Donc bonjour, je viens de la sous-préfecture de Vierzon, donc je suis en charge avec deux de mes collègues des courses, des déclarations autorisation et l'autorisation moteur aussi. Donc on reçoit comme dans toutes les préfectures, donc les dossiers que nous traitons avec des intervenants. Donc au niveau de la déclaration, on traite assez souvent rapidement, à moins que nous ayons des routes à grande circulation. Donc là, nous interrogeons les services de police, le service des routes avec le conseil départemental et puis les services de la DDT. Donc après, avec leur réponse, nous établissons un récépissé. Et après, donc au niveau des autorisations, au niveau des courses cyclistes, nous envoyons tout le dossier de course aux intervenants des DSPP, DDT, gendarmerie et le conseil départemental et le service des routes. Et après, nous établissons un arrêté avec leurs recommandations. Pour les véhicules à moteur, c'est un petit peu différent puisque nous avons en plus la CDSR. Donc nous convoquons tous les participants. J'envoie d'abord le dossier à tous ces participants qui me renvoient soit un avis écrit ou soit émettent leur avis lors de la réunion de la CDSR. Donc pour les courses qui se sont déjà déroulées, nous faisons une CDSR en sous-préfecture. Après, donc pour les homologations, nous allons sur le circuit. Nous convoquons donc tous les intervenants et après, nous rédisions l'arrêté. Et puis, je crois que je n'ai rien oublié pour l'instant. Donc autrement, nous n'avons pas trop de difficultés à part, comme bien souvent, un peu les délais. Surtout pour les courses cyclistes au niveau des assurances et des listes de signaleurs qui, effectivement, dans la réglementation, sont prévues d'arriver un petit peu plus tard. Mais bon, pour éviter, faire notre arrêté, ça nous embête un petit peu. Et puis autrement, rien de particulier. Ça marche, en principe. Voilà ce que je voulais vous dire. Bon, mais merci.